Le prince Harry craignait de ne jamais se marier après les luttes de ses ex-petites amies Chelsea Davy et Cressida Bona avec les médias, a déclaré la rédactrice royale Royanica dans un nouveau documentaire de la BBC. Harry, 37 ans, est marié à Meghan Markle, 40 ans, et le couple a deux enfants ensemble, Archie Harrison, 2 ans, et Lily Bediana, 5 mois. Le duc de Sussex s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'impact des médias sur Meghan. Il a publié sa première déclaration sans précédent juste une semaine après que leur relation est devenue publique, exhortant la presse à faire une pause avant d'infliger de nouveaux dommages. Cependant, Meghan n'est pas le seul des partenaires de Harry à avoir fait l'objet d'un examen minutieux. Les relations de Harry avec Chelsea Davy et Cressida Bona ont également été mises à l'honneur, selon un nouveau documentaire de la BBC. Les princes et la presse, présentés par Amol Rajan, lèvent le voile sur les relations entre Harry, le prince William, leur partenaire et la presse au fil des ans. Dans l'épisode 1, la rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nika, a affirmé qu'Harry craignait autrefois de ne jamais se marier en raison de la façon dont ses relations précédentes avaient été affectées par l'intense examen public et médiatique. Après la fin de ses relations avec Chelsea et Cressida, ce qui était en partie dû au fait qu'ils ne pouvaient pas faire face à une relation royale, ils craignaient de ne pas pouvoir avoir de famille, tandis que ses amis s'installaient autour de lui. Madame Nika a déclaré, lorsque vous sortez ou envisagez d'épouser un membre de la famille royale, l'examen minutieux que vous endurez est énorme. Les relations précédentes d'Harry avec Chelsea d'Avi et Cressida Bonnard, une partie de la raison pour laquelle aucun de ceux-ci n'a été jusqu'au bout, si est-il parce qu'aucun d'eux ne voulait endurer ce niveau d'examen minutieux des médias. A ce moment-là, il avait la trentaine. Beaucoup de ses amis se mariaient et fondaient une famille. Il craignait beaucoup que cela ne lui échappe, car il pourrait ne pas être en mesure de trouver quelqu'un qui pourrait gérer cela. Harry et Chelsea, une femme d'affaires Zimbabwe et Anne, sont sortis ensemble pendant sept temps entre 2004 et 2011. En 2016, Chelsea a déclaré aux Times qu'elle trouvait parfois l'attention des médias très difficile à gérer et la décrite comme horrible. Elle a déclaré, oui, c'était difficile. C'était tellement intense, fou, effrayant et inconfortable. Cressida, qui est sortie avec Harry entre 2012 et 2014, a également repoussé une relation avec le Duc, selon l'auteur royal Cathy Nicole. Elle a affirmé dans sa biographie de 2017, Harry, Life, Loss and Love, que Cressida a rompu avec Harry après avoir regardé William et Kate, la Duchesse de Cambridge, lors d'une tournée royale et a décidé qu'il n'y avait aucune chance qu'elle veuille ce genre d'attention. L'auteur a écrit, « Cressida avait été complètement effrayée en regardant la couverture télévisée de William, Kate et George en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie ce printemps-là ». Dans le documentaire de la BBC, Madame Nika a donné un aperçu de sa conversation avec Harry en 2016 avant la deuxième édition des Inovictus Games, l'événement pour les militaires malades et blessés, fondé par le Duc de Sussex. Dans l'interview, Harry a fait part aux journalistes de sa paranoïa massive à propos de l'examen minutieux auquel serait confrontée toute fille qui lui parlait en public. Le Duc s'est également engagé à faire de son mieux pour s'assurer que lui et tout partenaire qu'il avait été à l'aise les uns avec les autres avant l'invasion massive inévitable de la vie privée. Madame Nika a déclaré, « L'entretien a eu lieu parce que j'étais consciente et j'étais consciente depuis un certain temps qu'il y avait des changements en cours dans sa vie. Nous avons convenu d'une date, juste avant les Jeux Inovictus en Floride, et j'avais été en tournée avec lui, et nous avions une bonne relation de travail. Alors, quand je suis venu m'asseoir avec lui, il était à une si bonne place dans sa vie. Il était tellement ouvert et honnête, même s'il a eu une relation difficile avec la presse. Les Princes et la presse est disponible sur BBC iPlayer. Les Princes et la presse est disponible sur BBC iPlayer.